Dans cette immense eau belge, située à moins d'une heure de l'île, près de 7000 animaux vivent en harmonie. Mais leur nombre évolue en permanence au gré des échanges entre les différents parcs européens. De quoi mener à bien les nombreux programmes de reproduction et œuvrer tous ensemble à la conservation des espèces. Et quand un animal rejoint l'aventure, l'excitation gagne tous les soigneurs. Dans la zone polaire du parc, Emeline et Gunther s'apprêtent à vivre une journée extraordinaire. On va mettre les animaux dans l'autre enclos pour la rive du Tania. Voilà. On va préparer les seaux ? Oui, les seaux. Une femelle morse va bientôt arriver en provenance du zoo d'Ambourg en Allemagne. Et d'après Diana, la soigneuse qui l'accompagne pendant le trajet, elle pourrait bien attendre un bébé. Dianna a déjà envoyé un message avec notre petite Tania qui est en route, elle mange. Et nous sommes très contentes ici qu'on a appris un plus grand groupe d'émorges. On est très curieuse aussi pour le caractère de Tania. Ça. Et quand elle est dans un topop, on va voir ça dans quelques mois. Jolie surprise peut-être ? Ah ouais. Le compte à rebours est lancé. Il faut faire de la place pour accueillir ce nouveau locataire. Ok, très bien, on y va. On va mettre Thor et Pétri dans le bassin gauche. Comme ça, nous sommes prêts pour la rive de Tania. Difficile de diriger un tel animal et ses 800 kilos sans l'appâter avec un peu de nourriture. Mais Thor et Pétri, les deux morces du zoo se montrent coopératifs. Ici, les animaux ne se donnent pas en spectacle. Ok. Cette chorégraphie fait partie d'un entraînement médical. Ces exercices permettent aux soigneurs d'observer leurs animaux sous toutes les coutures et de vérifier qu'ils ne soient pas blessés. D'ici quelques heures, si tout se passe bien, ces deux morces devraient donc accueillir Tania, une nouvelle femelle. Le convoi exceptionnel est attendu à la nuit tombée. Yeah ! Yes ! Ok. Ouh ! Tim est vétérinaire en parc animalier depuis plus de 20 ans. Mais il n'aurait manqué ce moment pour rien au monde. Le camion et sa précieuse cargaison devraient bientôt arriver. Je ne sais pas comment il va se mettre, s'il va se mettre là et après partir. Moi, je préférerais qu'il se mette ici, s'il se met sur le côté. Ok, d'accord. On regarde avec lui. Quelques minutes d'attente et les phares se dessinent dans la pénombre. On regarde, on regarde. On regarde Tania. Après sept heures de route depuis l'Allemagne, Tania, la femelle morse, est enfin arrivée. Le transport s'est très bien passé, mais c'est maintenant qu'on doit faire le travail le plus grand parce qu'il fait noir, c'est tout nouveau. Il y a le camion qui roule, il y a le manitou. Donc c'est maintenant qu'on doit vraiment faire attention. Donc j'espère que ça va aller bien. Mais jusqu'à maintenant, ça a été bien à la manger pendant le transport. Et elle était calme. Donc toucher, voir que ça reste comme ça. Il faut maintenant descendre la femelle morse et sa cage avec un tracteur. Une opération délicate. Tania est un véritable poids lourd. Elle pèse 1200 kilos pour le moment. Donc elle a gagné déjà beaucoup de poids. Vu qu'elle est probablement pleine, elle sera la plus grande dame ici chez les morses. Si Tania reste calme, Tim et ses équipes n'ont pas fini de transpirer. La cage est maintenant à l'intérieur. Il faut la placer dans un ascenseur pour atteindre les coulisses de la zone arctique du parc. Ok, good, good. Let's go. Eh Tania. Eh Tania. Eh Tania, on va sortir droite. Et quand il est sorti, complètement, on va tourner parce qu'on a besoin de l'autre porte. Ok? Wait, 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 wait. That was only when it stops. Ok. Ah, yeah. Ok. Après un long voyage, la femelle va enfin découvrir ses nouveaux appartements. Tania, la soigneuse, prend soin d'hydrater sa petite protégée et ses 1200 kilos. Après un rapide tour du propriétaire, Tania semble ravi. Tout le monde est soulagé. Eh Tania. Eh, bonita. Eh, bonita. Et aussi quand on l'a fait sortir, elle est sortie tout de suite. Et on voit ici qu'elle bouge partout dans l'enclos. Donc, nous sommes très, très contents. Prochain objectif pour les soigneurs, présenter Tania aux deux autres morces du parc. La femelle va devoir s'intégrer au plus vite et se faire une place dans le groupe avant l'arrivée probable de son futur bébé. Le lendemain matin, une rumeur circule dans les allées. La nouvelle tant attendue est enfin arrivée. Le parc animalier compte un nouveau pensionnaire. Tim et ses équipes étaient là cette nuit. Sous leurs yeux, les caméras de surveillance ont capté ce moment d'une rare émotion. Après de longues heures de contraction, Tania, la femelle morse arrivée d'Allemagne, a mis au monde un petit bébé. Un jeune mâle prénommé Floquy. C'était incroyable. Pour moi, avec 20 ans d'expérience dans les zoos, j'ai jamais vécu ça. Donc, voir ça, c'était un moment extraordinaire. Le petit aîné avec cette belle moustache. Comme chez les chats, elle lui sert à se repérer et à trouver de quoi manger. Pendant quelques temps encore, il se contentera du lait maternel. Son moustache, il a tellement fort que d'âme. C'est seulement la troisième naissance d'un bébé morse dans un parc européen. Pour Tim, c'est une bonne nouvelle pour la conservation de l'espèce. C'est vraiment très important parce que s'il n'y a pas de naissance, les morses dans les zoos, ils vont être éteints. Pas dans la nature, mais dans les zoos. Et comme ça, on peut quand même avoir une population en captivité au cas où il y aura problème un jour, qu'on n'espère pas évidemment. Et ces animaux aussi, ce sont des ambassadeurs énormes pour le réchauffement climatique. Donc, ils racontent une histoire qui est super importante pour l'éduquer et les gens aussi. C'est quand même super, là. Tim laisse Jonathan et Diana, les deux soigneurs, s'occuper du nouveau-né et de sa maman. Oui, ça va bien ? Oui, très, très bien. On est fiers de toi. C'est super. Même si la naissance s'est bien passée, le chemin vers l'âge adulte est encore long et semé d'embûches pour Floquy. Cette pièce a été spécialement aménagée pour le familiariser avec l'eau. Une sorte de spa avec jets d'eau et petits bassins. C'est un endroit où il y a une douche et en bas, ça fait comme un petit bac où on peut remplir à peu près 20 cm d'eau. Il faut savoir qu'un morse, à la naissance, il ne sait pas nager. Donc, c'est sa maman qui va lui apprendre. Donc, elle va l'emmener dans un endroit qu'on essaie de reproduire ici avec ses 20 cm d'eau. Donc, elle va l'emmener sur un endroit, une petite plage, une crique ou quelque chose comme ça avec très peu d'eau, très peu de profondeur. Lui faire découvrir l'eau. Ça va être ses débuts, ses tout premiers cours de natation. Rapidement, le petit se montre à l'aise avec son nouvel environnement. Salut ! C'est une bonne nouvelle pour nous, parce qu'il aurait pu, c'est peu probable, mais il aurait pu avoir peur de l'eau. Dans un premier temps, on ne soit obligé, nous et sa maman, de le rassurer avec ça. Là, ce n'est pas du tout le cas. Il y va comme un grand, il se balade un peu partout. Donc, pour nous, c'est parfait. C'est la première étape qui est les doigts dans le nez. C'est top pour nous. Jonathan est soulagé, mais Flocky a encore beaucoup à apprendre. D'ici quelques jours, il découvrira un bassin un peu plus grand. Une étape difficile et risquée, car il ne s'est pas encore nagé. Tout le monde espère que Tania aura repris assez de force pour le guider dans cette nouvelle expérience. Deux semaines sont passées depuis l'arrivée tant attendue de Flocky, le bébé morse. Jonathan, le soigneur, s'apprête à vivre une journée particulièrement excitante. Flocky va apprendre à nager ce matin. Mais avant de plonger dans le grand bain, les soigneurs veulent le faire passer sur la balance. Comme chez les humains, cela permettra de suivre sa croissance au fil des mois. On est très curieux de savoir combien le petit pèse. On a lancé les petits paris entre nous. Donc on va savoir qui est le plus proche et qui a gagné. Tania, la mère, va aussi être pesée. Mais difficile pour les soigneurs de déplacer ces drôles de mammifères. Il faut ruser. Finalement, chacun passe sur la balance. Le résultat, le bébé, 84 kilos. Et Tania, un peu plus de 1100 kilos. La dernière pesée, avant la mise bas, elle était presque à 1,5 tonne. Donc elle a déjà perdu plus de 300, 350 kilos. Tania retrouve petit à petit son poids de forme et un peu plus d'aisance dans ses mouvements. Heureusement, car elle s'apprête à vivre un moment très intense. Flocky va être plongée dans l'eau pour la première fois de sa vie. Mais le jeune Morse ne sait pas encore nager. Et il va avoir besoin de sa mère pour rester à la surface. Ça pourrait être fatal. C'est pour ça que nous, on va y mettre tout en place pour y aller petit à petit. Les soigneurs n'ont pas le choix. Plus vite Flocky saura nager, plus vite il pourra se débrouiller seul. Tania incite son bébé à faire le grand saut. Mais Flocky ne semble pas décider à se jeter à l'eau. Finalement, c'est sa mère qui va lui montrer l'exemple. La sensation est nouvelle pour le petit Morse. Il semble paniqué et boit la tasse plusieurs fois. Mais sa mère ne le lâche pas d'un centimètre. Ça nous fait un peu peur forcément. On voit qu'il coule, qu'il remonte. On voit surtout que Tania réagit très très bien. Elle l'a ressorti immédiatement de l'eau. Quand il est dans l'eau, elle le ramène à la surface pour qu'il puisse respirer. Donc ça c'est super. On voit qu'elle en prend soin. et qu'elle le protège beaucoup et qu'elle a conscience. Il faut vraiment qu'elle le ramène à la surface. Tania préfère stopper l'expérience quelques minutes pour reprendre des forces avant de retourner dans l'eau. Cette fois-ci, Flocky ne se laisse pas couler. Et sous le regard de sa mère, il fait ses premières brasses de bébé Morse. Tout le monde est soulagé. Soulagé parce que forcément, on avait tous cette appréhension. Ça va commencer à aller se passer. Il est capable de remonter tout seul. Donc ça c'est parfait. Et on voit aussi que quand elle a décidé de sortir de l'eau, elle le sort et qu'elle ne laisse pas y aller tout seul. Donc non, non, c'est très très bien. C'est une bonne nouvelle. Mais je pense que tout le monde a la pression qui retombe et on est tous soulagés. Bientôt, Flocky découvrira le bassin extérieur, sa nouvelle maison, qu'il devra apprendre à partager avec les autres morces du parc. D'ici là, il peut s'offrir un peu de repos bien mérité. C'est un peu de repos bien mérité. C'est un peu de repos bien mérité. Malou, Daniel. Sous-titrage Société Radio-Canada